La fin de la pensée. Le militantisme, issu des grands débats du XIXe siècle, a vécu. Ses héritiers, ses porte-paroles, ses organes ont également disparu, laissant un grand vide qui nous laisse perplexes. Pourtant, la génération qui vient ne s'est pas dépolitisée. Au contraire, elle s'exprime sur les réseaux sociaux, s'engageant même pour des causes proches de ses préoccupations du moment. Moins partisane, volatile, influençable, elle se caractérise par la peur d'offenser et même de penser. Oui, car penser différemment, c'est prendre le risque de se voir stigmatisé, de perdre des amis virtuels et voir sa cote sociale baisser, la pire offense qui puisse arriver à un jeune. Il existe bien sûr des exceptions qui rassurent. Comme l'engagement numérique fonctionne surtout par tribu, tout pousse notre jeunesse vers un militantisme communautaire qui n'est pas forcément négatif en soi, sauf quand il se caricature et tourne aux victimaires. Les grands débats idéologiques ont muté vers des revendications sectorielles où chacune et chacun exige sa part du gâteau comme seul projet commun. Notre mode de vie interconnecté, la manière dont nous sommes incapables de nous concentrer sans zapper ou cliquer, a modifié nos cerveaux. Nous avons peur de penser. L'abstraction et l'utopie ont laissé la place à une forme de militantisme peureux et identitaire. Il est essentiel de reprendre le contrôle de nos vies pour voir plus loin que nos identités. Autant dire que cela demande du courage et un projet collectif porteur de sens dans lequel nous pourrions toutes et tous nous reconnaître. ... – Sous-titrage FR 2021